Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce podcast 13 sur 365. Serait-ce un podcast porte-bonheur ? Parlons d'empathie aujourd'hui. Mercredi dernier, donc il y a quelques jours, avec Périne, nous avons donné un coaching à une personne qui était avancée dans l'académie. Donc qui avait fait tous les 9 modules de l'académie de base, plus qu'elle commençait à faire tout ce qui est préparation de débourrage, etc. Et donc Périne, elle me dit que ça fait vraiment plaisir, parce que ça lui a fait vraiment plaisir de voir ce coaching. Parce que du coup, là, dans le coaching, on a travaillé des exercices préparatoires pour le débourrage qu'elle n'avait pas encore effectué. Et donc voilà, c'était intéressant techniquement. Et en plus, le cheval est resté vert. Donc, sans sensation corporelle du tout, donc vert, détendu, du début à la fin, malgré l'apprentissage de nouveaux exercices. Donc on a vu que dans l'apprentissage, il y a une phase de défense, puis de tolérance, puis d'acceptation, et ensuite le plaisir. Là, on apprenait au cheval de nouveaux exercices. Donc il y a forcément eu des défenses. Donc, type se rédire, aller contre le filet, par exemple, quand on lui a appris à reculer avec le filet, donc il ne savait pas. Du coup, il mettait un peu sa bouche vers l'avant. Voilà, des petites choses comme ça. Il pouvait un peu bouger sa tête et tout. Mais le cheval était vert. Et oui, il est possible d'être vert et en défense en même temps. Mardi, nous, on avait aussi un couple à coacher. Donc moins avancé dans l'académie, qui avait fait juste le premier module et le deuxième module. Donc vraiment moins avancé. Elle venait de rentrer dans l'académie il n'y a pas longtemps. C'est une personne autodidacte et avec une très belle relation. Ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise relation qu'on rentre dans l'académie, forcément. On peut avoir une très belle relation, mais avoir envie d'aller plus loin et de mieux comprendre son cheval. Et voilà. Et donc là, le cheval, il n'était pas en défense. Il était arrêté, il a regardé et tout. Mais il était jaune. Et nous, les trois humains, donc il y avait moi, Perrine et la propriétaire du cheval, on ressentait des sensations corporelles, on baillait de fou. Enfin voilà, il y avait besoin d'empathie. Le cheval avait besoin d'empathie. Et ça, pendant toute la demi-heure du coaching. Ça ne s'est pas arrêté. Donc là, on se dit, mince, la défense, elle n'est pas liée aux émotions du cheval. Le comportement du cheval n'est pas lié à la couleur. Et ben non. Avec les chevaux, en fait, tout est bien plus subtil que ça. Et c'est ça que l'Académie bienveillante du cheval enseigne. Comment voir et ressentir son cheval et pouvoir lui apprendre des choses dans la plus grande bienveillance. Comment écouter son cheval afin qu'il puisse devenir vert à nouveau. Je suis professionnelle depuis 2010. Donc j'ai enseigné des milliers d'heures de cours avant d'avoir cette envie de créer l'Académie bienveillante du cheval. Cette envie, elle est vraiment venue. Donc c'était vraiment une envie profonde. Elle est vraiment venue, en fait, quand j'ai découvert l'outil de l'empathie. Parce que dans l'Académie, il y a plein, plein d'outils. Ça, c'est sûr, il y en a plein. Il y a une case-out de ouf. Et l'empathie, c'est vraiment celui-là qui m'a fait me dire non mais il faut vraiment créer une école là-dessus parce que c'est ce qui fait la différence. Sans cet outil, sans l'écoute, le lien ne se fait pas de la même manière. C'est différent. Donc ça peut paraître abstrait comme ça et ça, j'en ai bien conscience parce que personnellement, j'ai compris le pouvoir de l'écoute dans mon deuxième stage seulement de CNV, donc Communication Non-Violente. Et j'ai vraiment pris toute la mesure de la puissance de cet outil avec les approfondissements en communication non-violente et ensuite avec toute mon expérience que j'ai eue avec les chevaux en voyant les résultats. En fait, être réellement écouté dans ce qui est vivant en nous. Donc par exemple, on a une émotion et elle est là. Et d'être vraiment écouté, vraiment, que la personne, donc elle écoute, c'est-à-dire qu'elle ne nous conseille pas, qu'elle ne nous analyse pas, qu'elle ne le remette pas à elle, tu vois, vraiment la vraie écoute qu'on apprend quand on fait de la CNV, et bien ça guérit. Et donc, tu me connais, je me suis tout de suite dit, et si c'était possible pour les chevaux, pour le cheval, est-ce que c'est possible qu'on puisse écouter un cheval à ce point qu'on le guérisse en fait ? Et la réponse était oui. Et c'est pour ça que dans l'académie, il y a pas mal de chevaux quand même qui ont eu un passé compliqué parce que les personnes sentent qu'ils cherchent cette guérison-là en fait. Mais même un cheval qui n'a pas été traumatisé, a besoin aussi d'écoute pour pouvoir vraiment se développer et s'épanouir. Donc moi, par exemple, avec mon enfant, je fais en sorte de vraiment lui donner de l'empathie pour pouvoir ensuite, du coup, qu'il se sente vraiment bien, qu'il s'ait besoin, surtout sa sécurité intérieure, sa sécurité affective, sa sécurité, voilà, tout ça, sa confiance, etc., puisse se développer correctement et qu'il ne soit pas trop traumatisé parce que, voilà, en tant que parent, malheureusement, on fait des erreurs, etc. Il y a des blessures qui se créent forcément, mais l'empathie permet vraiment déjà de, voilà, que l'enfant se sente pleinement écouté et ça aide vraiment, vraiment à se développer d'une manière, voilà, plus, on va dire, plus saine, en fait, moins blessée. Donc, de la première masterclass que j'avais fait de l'académie bien ayant du cheval, c'était en 2018 parce que l'académie s'est ouverte en janvier 2018 et la masterclass, du coup, était en août 2018. Eh bien, j'ai pu commencer à l'enseigner en direct, c'était dingue. Donc, j'avais un de mes chevaux qui avait besoin d'empathie et du coup, on a pu vivre tous comment le cheval se sentait et on a pu lui donner de l'empathie, ressentir tout dans notre corps, ressentir toute l'évolution et c'était fou, c'était pas facile à vivre parce que l'empathie, c'est quand le cheval se sent mal, ça demande vraiment justement nous-mêmes d'avoir été écoutés avant pour pouvoir avoir assez d'empathie à donner. Et donc, c'est une technique qui n'est pas simple car ça demande à nous à savoir écouter déjà. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, vous verrez que c'est assez simple mais ça redemande juste de mettre la clarté sur qu'est-ce que réellement écouter et d'avoir déjà vraiment profondément été écouté par quelqu'un sur le sujet qu'on est en train de traiter à ce moment-là. Donc, si on est en manque d'empathie, qu'on n'a pas reçu l'empathie dont on avait besoin, nous, justement, quand on était enfant, par exemple, ou là, dans des situations particulières, on ne s'en est pas donné parce qu'on ne sait pas le faire ou on n'en a pas reçu parce qu'on n'est pas entouré de personnes qui savent en donner, nous-mêmes, on va être stimulés en fait par des choses et le fait d'être stimulés par les choses, on ne va pas pouvoir aider notre cheval parce que nous-mêmes, on a besoin d'empathie sur le sujet et donc, du coup, on est bloqués. Et donc, c'est la mission de l'académie bienveillante du cheval. C'est vous apprendre à ressentir votre cheval et à l'écouter. Et du coup, j'ai créé des modules pour nous-mêmes aussi, ou toi-même, apprendre à t'écouter. Apprends à écouter déjà les autres humains, à du coup, à pouvoir après écouter ton cheval et surtout, du coup, à pouvoir toi, quand tu es stimulé, pouvoir te donner de l'empathie ou en recevoir ou savoir demander aussi, savoir demander à quelqu'un de te donner de l'empathie pour pouvoir, du coup, pouvoir écouter ton cheval derrière. On ne peut pas écouter si on est stimulé. Par exemple, quand je vois mon cheval, quand je lui mets la selle et que je vois qu'il a du mal, c'est dur pour lui, qu'il se sent mal, et bien du coup, ça me touche parce que je l'aime trop. Là, je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas lui donner d'empathie à ce moment-là parce que moi-même, j'en ai besoin parce que ça me touche et donc j'ai besoin de recevoir de quelqu'un ou de moi-même avant de pouvoir lui en donner. Et c'est ça, tout le challenge de l'académie, c'est de pouvoir t'apprendre ça afin que tu puisses être responsable complètement avec ton cheval et responsable au niveau émotionnel parce que chaque jour, il y a des choses qui peuvent te passer, qui peuvent te stimuler et si tu es réagi par rapport à cette stimulation, et bien du coup, tu ne peux pas être apte à donner de l'empathie à l'autre. Donc là, dimanche 28 mai, j'anime un Zoom d'ailleurs sur ce sujet avec un petit groupe d'étudiants justement pour leur apprendre de faire ça avec eux-mêmes. Et j'ai aussi filmé le cheval que j'avais en avril au travail qui avait eu besoin d'empathie à un moment donné. Il avait besoin genre 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là et tout ça, c'est filmé. Et du coup, pareil, là, je vais faire les montages et en juin, je pense, et je rajouterai dans l'académie pour que vous puissiez voir parce qu'à travers la vidéo, on ressent quand est-ce qu'il passe du jaune au vert. C'est un truc de ouf. Et donc, mon surnom Magique Marie que j'entends régulièrement, ça vient de là en fait. Mais bonne nouvelle pour toi, il ne s'agit pas d'un don, ce n'est pas de la magie non plus, c'est une particularité que chaque humain a en soi. On est des êtres empathiques, tout comme les chevaux. À demain pour le prochain podcast ! Sous-titrage Société Radio-Canada